Salut le 10e podcast, ça ça vaut la peine, ça va être un des meilleurs, c'est fou, il faut que je raconte à tous une partie de ma journée, c'est facile. Je fais des caisses du cheval et elle s'appelait Sabrina, super belle, elle avait des belles fesses et une belle crinière, super cute, mais c'est une jument, alors c'est ça. Mais ça a donné une journée de sauter quand même, j'étais avec deux petits enfants et ça c'est comme mon royaume, c'est le royaume de la beauté et de la pureté, des mots directs avec mes petits-enfants, surtout Mégane qui a 8 ans et j'ai l'impression qu'elle a 12 ans dans sa tête, mais c'est super le fun, belle journée. Ça a commencé comme ça. Après, je me suis dit, tantôt, mon ami Pat me rejoint et il me disait « Hey, pourquoi on ne ferait pas un podcast? On le fait-tu vraiment demain? » Puis vu que je suis tôt comme un jour, ça me prend quelqu'un pour me taper sur les potes et me disait « C'est aujourd'hui jeudi, c'est aujourd'hui mercredi, etc. » Il y a toujours quelqu'un qui me dit que c'est une journée que je devrais être là et je suis là. Mais le meilleur, c'est que, croyez-le ou non, on est sur le party du 10e podcast. Ça fait que ça, c'est pas de la bière, ben, presque, c'est de la vodka et jus de pomme. Wow! Et ça, c'est, on est vraiment sur le party, c'est des crevettes qui sont bonnes en plus. Écoutez, je vous fais partie de, je vous fais une part de ma vie privée, personnelle, mais en même temps, on fait quelque chose de bien spécial. On dessine avec Martine. Là, c'est là que ça se passe, c'est ce soir que ça se passe. Puis Martine, elle est avec nous, OK? Je vais la présenter comme étant Cynthia, parce que dans la bande dessinée qu'on fait, c'est, le pas rien, elle se nomme Martine, lorsqu'elle est à son état, premier état, calme, mais un état de crise, état supplémentaire, double personnalité. Alors, elle devient Cynthia. Mais Cynthia, elle existe, et ce soir, croyez-le ou non, roulement de tambour! Bien! Bien, écoutez, je vous la présente, elle est en chair et en ordre. Cynthia, tu es au lac Saint-Jean. Oui, au lac Saint-Jean. Écoute, oui, moi, tu as l'air contente d'être là. Avec tout l'accès du lac Saint-Jean. Oui, exactement. Les coteurs et la réalité. Écoute, je suis bien content, Cynthia, de te voir, parce que dessine avec Martine, c'est toi. Tu es mon inspiration. Je dois dire, puis je te mets une couronne sur la tête, quand je t'ai rencontré depuis 3-4 ans, tu as toujours été comme une personne qui est à part les autres, à part, par rapport à ton, justement, ta spontanéité. Bon, spontané. Ouais, dis-moi là. Spontanéité. Spontanéité. Oh yeah. Merci. Ça prend une taille. Tasse-le, vodka, j'ai une pomme, là. Tasse-les. Prends-les crevettes. Prends-les crevettes. On a de la compagnie. J'explique, dans certains podcasts, on a fait des définitions de mots. Et dans un des podcasts, je m'invite les gens à le chercher, on parle de muse. Une muse, c'est quelqu'un qui inspire un dessinateur, un créateur, et soudainement, ça fait une fusion entre la créativité. Et tu as été la même chose pour moi comme Pat pour l'écriture. Quand on se dirigeait réciproquement pour les dessins ou son texte, ben, nécessairement, on a été vers le caractère que tu as, Cynthia. Puis c'est, je suis très, je suis honoré de te caricaturer dans une bande dessinée. Il faut dire que Martine n'existe pas à part qu'en toi. Martine, c'est la femme gentille que tu es. La femme gentille, la belle femme gentille, attrayante, qui est dans l'histoire la nièce de Gaston. Gaston qui est le parien. Dans un podcast comme celle-là, il fallait expliquer ce début-là. Là, tu vas... C'est bon. Le chat, on en mettra un, un chat, parce que tu sais que dans l'histoire, dans l'histoire, tu sais que Cynthia, il y a une perruche. Ouais, ben là, il y a un minou. Et là, il y aura un minou, on en mettra un, d'ailleurs. OK? Parce qu'on va faire évoluer la bande dessinée comme ça, avec toutes les choses que j'ai connues. Bon. Est-ce que tu te sens à l'aise d'être Martine, parfois? C'est ton petit caractère gentil, là. Est-ce que c'est réel, ça, premièrement? Ben oui, tu sais, je peux te dire, non? Mais tu sais, c'est sûr que c'est la première fois que je suis la muse côté très de personnalité fucké, là. Je suis quand même heureuse que ça soit gentil un peu dans ce livre-là, dans le sens. Que ça soit souligné, tu sais, puis que ça essaye d'apporter fruit à quelqu'un pour écrire un livre. Non, ben, tu sais, mon petit caractère de merde. Ça, le caractère que tu dis, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai toujours entendu de... Ben, tu n'as rien fait pour me faire fâcher. Tu sais, dans le fond, c'est comme une mauvaise gestion des émotions. Tu sais, dans ce temps-là, on dirait que je blataire, mais je ne suis pas une mauvaise. Je suis gentille et, au fond, je suis marty. Mais c'est ça. Te souviens-tu, j'ai toujours dit de toi que tu étais caricaturable. Oui. Et là, c'est plus que ça, parce que là, tu vas prendre vie. Dès le mois de septembre, quand on va mettre la bande-dessinée en action, tu vas dire, hey, ça, j'y ai pensé. Parce que tu disais tantôt, avant qu'on passe, qu'on enregistre, tu disais, écoute, des fois, j'ai tendance à vouloir en vouloir à quelqu'un. Donne pas de nom, mais donne-moi des exemples. Mettons, quand tu en veux à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui ferais, mettons, là, avec Cynthia, là? Non. Tu ne me pourras pas aller là. Ah là là. Ben, vas-y, vas-y, vas-y tranquillement. Mets des pistes. Qu'est-ce que tu te ferais? Je lancerais bien des morceaux de pétanque. On va dire ça de même. Je disais que ça boosterait bien la pétanque. Oui, ben, écoute, ça te libère, non? Oui, ben, c'est parce que, tu sais, dans le fond, quand je suis fâchée, moi, dans le fond, je n'ai pas de zone grise. Je suis un peu comme toute noire ou toute blanc. Fait que si je t'aime, je t'aime en maudit puis ça va aller juste au bout. Si je t'aime plus, là, parce que je suis fâchée, là, c'est intense. Je suis une fille super intense en toutes mes émotions. Fait que la zone grise est peu confortable. Mais j'arrive à être dans la zone grise, mais ce n'est pas facile pour moi, là. Fait que quand je suis fâchée, je suis vraiment fâchée. Écoute, là, je suis une cuise en série dans ma tête parce qu'il y a quand même des lois. Je ne suis pas méchante à ce fois-là. Puis sinon, là, quand je suis toute blanche, toute contente, écoute, je te décroche à l'oeuvre. Faire le tour du monde à genoux pour quelqu'un. Mais c'est ça. Fait que toi, tu es mon amie. Fait que tu me vois dans tous les états d'ordre. Fait que je passe mon temps à te parler comme si c'était un journal intime. Fait que c'est sûr que toi, tu as comme le côté un peu d'artifice. Mais en fait, tu sais, je n'aime pas ça à tout le monde. Fait que là, je suis sur vidéo. Fait que... Ça veut dire que, mettons, si ça ne serait pas sur vidéo, tu t'en retiendrais encore moins. C'est ça? Ah, c'est pas là. Ça dépend. Fait que je voudrais me mettre sur, justement, des noms. Oui, c'est ça. Mais mettons, là, moi, j'ai vu toujours les meilleurs côtés. Mais en même temps, j'ai vu l'autre côté. Puis, tu sais, je n'en dévoile pas beaucoup de ta vie privée parce que ça, ça t'appartient. Mais je caricature avec des choses qu'on peut faire facilement. Le pas en rien, c'est quelqu'un qui est quand même... gentil à la base. Mais sa nièce, aussitôt qu'il va déblatérer, et on a de la misère, des fois, à savoir qu'est-ce qu'il dit, parce que depuis qu'il y a eu un AVC à cause du décès de sa femme, bien, il parle un petit peu avec beaucoup de difficulté. Fait qu'aussitôt qu'il parle avec beaucoup de difficulté, bien, là, ça te rejoint. Parce que c'est toi qui vas dire, bien, ils font du mal à mon oncle. Alors, moi, j'agis. Mais ça, je l'ai vu. Moi, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu en caricature de toi. Toi, Cynthia. La vraie Cynthia. Puis là, je me suis dit, il faut que ce soit un personnage. C'est plus fort. C'est plus... Tu sais, au lac Saint-Jean, il y a toujours des choses qui sont plus grandes que nature. Toi, là, tu es une femme plus grande que nature dans tes émotions. On peut-tu savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, premièrement? Oui, je prépose au bénéficiant d'avoir un CHSLD. Oui. Bien, ce qui est drôle, c'est que tu es en petits soins avec beaucoup de personnes dans ta carrière. Puis dans la bande dessinée, tu les zigouilles. On ne les voit jamais. On ne voit jamais de sang. Mais ça, c'est les mots que tu me disais et que tu faisais comme un genre de contact. Puis ça, là, sans le vouloir, l'auteur du texte, il s'en est inspiré. Puis je disais, ah oui, ça, elle peut faire ça. Ah, ça, elle le fait. Mais là, on ne montre rien. On ne montre pas de sang. On sait qu'elle va zigouiller avec des pétanques. Puis ça, bien, c'est tellement facile que tu jongles. Mais dans la vie, tu ne jongles pas, là. Je ne jonge vraiment pas beaucoup. C'est ça. Mais peut-être que tu jongles avec tes émotions, par contre. Oui, oui, oui. Je travaille fort. Et c'est franc. Parce que quand tu dis de quoi, il n'y a pas d'à côté. Non, non. Le mot verbal. Si je ne parle pas le mot verbal, il s'exprime, frère, je te dis. Je ne suis pas capable de retenir ça. Je ne suis pas faite pour être hypocrite, tu as fait. OK, c'est super. En passant, tu as un look qui ressemble beaucoup à la fille que j'ai dessinée dans la bande dessinée. Moi, je t'ai connu, tu avais les cheveux noirs, longs. J'étais en clown, parce que le clown connaît des gens, mais le clown me reste marqué à certaines personnes. Oui. Et je me souviens, sans dire de nom encore, à Saint-Tite, on va parler d'une chose personnelle. Tu t'étais comme séparée. Et à un moment donné, tu m'as fait sortir des éclats verbales. Puis j'ai fait, mais voyons donc, tu l'aimais. Puis là, tu me disais, non, je ne l'aimais pas. Moi, je l'aimais, mais là, je ne l'aime plus. Oui, je voulais le mordre. Mais je n'ai pas de partiel, on ne peut pas m'enlever mes dents. Mais je veux le mordre. Oui, j'étais fâchée. Non, je pense que son partiel serait sur son bras, tout simplement. Oui, oui, oui. Mais ça, ça m'a marquée, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu disais, c'était tellement raffiné. Puis en même temps, ce n'était pas menaçant parce que tu riais de ça. Oui, oui, mais en même temps, j'avais besoin de m'exprimer et de sortir toute la colère. Écoute, moi, souvent, quand j'agis de même, c'est que j'ai refoulé pendant tellement longtemps. Puis que je n'ai pas parlé au bon moment parce que je suis une fille trop impulsive. Je pourrais blesser avec les mots. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'en refoule et à un moment donné, j'ai été là. Là, ça a été le bout de la marde parce que là, on s'est laissé en plus. Puis, Seigneur, c'est ça. Les éclats, les éclats, oui. Bon, et tu sais, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et on a passé une fichue belle soirée parce qu'on a ri de tout ça parce que tu le prenais en riant. Peut-être que c'est sûr que ça t'avait blessé. Mais en même temps, je disais tout le temps, elle peut le détester autant qu'elle l'a aimé. Puis là, tu mettais des mots là-dessus. Puis c'était tellement caricaturé. Moi, je n'en croyais pas mes oreilles. Puis des fois, je riais, je m'y étouffais. Puis je me souviens de tout le temps. J'étais en clown du début jusqu'à la fin de la soirée. Puis c'est moi qui riais. Ce n'est pas moi qui te faisais rire. C'est moi qui riais. Puis je me suis dit, hey, celui-là, c'est quelqu'un. C'est une bombe. C'est un morceau d'une... Dans le fond, je t'ai perturbée. Mais toi, tu ne l'as pas en riant. C'est cool. Oui, ça m'a pris des fois des mots à m'en remettre. Non, mais c'était hâte quand même. Parce que moi, j'ai beau... Des fois, je me dissimule derrière le clown. Puis en même temps, quand je rie plus que la fille qui me fait rire, je me dis, wow, là, mon rôle est vraiment comme catapulqué. Puis bon... Mais tu sais, pour avoir autant d'émotions, puis que ça éclate autant fort que ça, parce qu'on est des gens genre hyper sensibles, puis qu'à la base, on est peut-être orgueilleux à faire des mots. Ça fait que ça vire un peu bizarre, genre tout ça. Hé, je vais te faire un peu... Oui, vas-y, continue. Non, je n'ai plus rien à rajouter. Regarde, c'est le côté art que tu développes. Bonjour, Jean-Pierre. Moi aussi, ça me fait plaisir de chronimer l'émission avec toi aujourd'hui. Ah, j'ai passé une belle journée. Oui, c'est le fun. Aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu, fait un peu de dessin. Tu sais, fait chaud. Non, on va parler de ça. Oui, je suis bien content du 10e épisode. Yes, célébration! Oui, je suis content d'avoir aussi l'invité. C'est bien ici, Martine. Salut, Martine, comment ça va? Hé, ça va bien, toi? Ça va super bien. Maintenant que je peux parler... Ça me fait content. Maintenant que je peux parler, tu sais, c'est le fun, parce que Jean-Pierre a tendance à faire ça. Et, tu sais, la barrette. J'ai levé ma main pendant... Je ne sais pas combien de temps, Jean-Pierre. Oui, je te vois... Vous voyez, mais je ne comprenais pas ce que ça vous a dit, c'est le mot vers d'un mot. Parce que je ne pense pas que Jean-Pierre a trois écrans, lui. Je pense qu'il y a juste l'écran de cinture qui apparaît, puis il est comme paru de feu, tu sais. Oui, oui. Oui, c'est... OK, c'était un parti au vent. Hé! Pat, regarde... Oh, hé, t'es fru! Oui, oui. Non, c'est une pétante. Oui, oui, non, c'est une pétante. Non, c'est une pétante. Bon, écoute, Pat, peut-être que tu peux poser des questions, parce que c'est toi qui as vraiment fait jaillir ce beau texte-là. Puis ça se dirigeait vraiment du bon côté. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que tu connaissais Cynthia. Puis tantôt, « all on », comme on va dire, j'ai vu que vous avez des liens qui sont quand même très importants. Une, tu ne savais pas que l'autre avait un enfant autiste. Ça fait que Pat, t'as un enfant autiste. Oui. Cynthia, t'as un enfant quand même qui est différent. OK? Et de vous en parler tantôt, là, c'était vraiment comme, je me suis dit, hé, c'est des chambres, ou ça va devenir des chambres. Comme moi, je suis devenu un ami, un ami proche de Cynthia. Puis je me dis, hé, j'avais l'impression que j'avais la même, le même début d'histoire que j'ai eu avec toi, Pat, quand on s'est rencontrés. Puis que j'ai rencontré toi, ton garçon et ta femme. Tout en même temps. Là, j'ai juste ton nom sur mon épaule. Écoute, on est le même, là, ton papa. Puis, ce qui est le fond, c'est quand Pat a développé le texte, tranquillement, il avançait dans le texte. Puis à un moment donné, j'ai proposé de, ça, c'est de la synchronicité. Il faut y croire. Crois à ça, Cynthia, dans ta vie. Il y a toujours de la synchronicité. Puis il faut vraiment la voir. Quand j'ai lu le texte, à un moment donné, il manquait quelque chose. À un moment donné, je disais à Pat, pourquoi on ne mettra pas une perruche? Ça, c'est une espèce en astuie. Raconte, qu'est-ce que la perruche? Il me dit, je mets une perruche. Puis là, en plus, la perruche, elle est bleue. C'est verte ou bleue? C'est bleue. C'est bleue, hein? Oui. Puis moi, quand j'étais petite, en tout cas, moi, j'arrive dans un drôle de milieu, là, en fait. En tout cas, je n'embarquerais pas là-dedans, mais j'ai un gros bagage de vie. On va dire ça comme ça. Puis moi, cette perruche-là, c'était mon amie. Puis j'ai été avec une perruche bleue dans ma vie, certainement, 4-5 ans, là, que je faisais ce que je voulais avec elle, c'était ma meilleure amie. Puis un beau jour, quand je suis parti chez ma grand-mère, on allait faire une visite, on était revenus, elle était décédée. Mais lui, je ne sais pas ce que je n'y en ai jamais parlé. Ça n'a pas assez d'années qu'on se parle pour ce que tu sais. Puis j'ai aperçu cette perruche-là. J'ai dit, c'est n'importe quoi. La perruche est apparue de même. Puis en tout cas, je dis, même, ça a l'air banane, mais moi, ça m'a touchée. J'ai fait, wow, une perruche comme chez nous, que j'étais petite. Oui, mais tu vois, partir de ça, Patrick l'a intégré, la perruche. Puis j'ai dit, quel caractère qu'on lui donne? Bien, à force de parler avec Pat, Pat te dit, bien, là, ça serait le fun, ça ferait quelque chose. Oui, elle va devenir cleptomane. Ça n'a aucun rapport avec ta vie, là. Elle va tout voler dans la place, toi. Oui, bien, c'est ça. Elle va voler des cartes de crédit, elle va voler de l'argent, elle va voler des bijoux. Elle est capable de le faire. Ça n'a aucun rapport avec toi. C'est vraiment caricaturé. Mais c'est ma perruche? Oui, c'est ta perruche. Ah, mais moi, je vole des lacteurs. Ouais, c'est un mot, je demande du feu à quelqu'un, là, j'oublie de lui redonner. Moi, je clape, ta man, des lacteurs, ouais. Ouais, c'est... Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je suis la perruche, on ne se pointe, là-même. Bon, bien, déjà, il y a encore un lien, fait que, Pat, je fais la peau pour ton texte. Tu sais, je veux dire, t'es où, là, Pat? Es-tu là, là? Parce que là, je te vois pas, moi, là. Ouais, non, je suis là, je suis là. Moi, je te regarde animer, là. C'est le fun. Je prends des notes, tout ça. Non, c'est comme ça, mon anima. OK, c'est bon, je vais continuer. OK, gars, je vais manger de crème. Mais comment ça se fait que tu le vois pas, tu sais, parce que c'est ton téléphone? Moi, moi, ce qui arrive, c'est que... Tu parles de lire vers la droite ton téléphone. Ce qui arrive, c'est que quand j'ai écrit le texte, moi, c'est comme... Tu sais, ça roulait, là. Tu sais, ça roule le texte aux enfants comme ça. Puis là, on arrive à Martine, puis là, Jean-Pierre, on fait une cintia. OK, double personnalité, tout ça, puis on embarque là-dedans. Puis il dit, ah, j'ai la mule, c'est une cintia. On va la dessiner, on va l'entrer là-dedans. Je suis parfait. Puis là, tu parles de la péruche. OK, on en met tout ça. Puis là, j'ai une idée avec la péruche puis le chat. Mais je vais t'en parler après le podcast. Oui. Ah, mon chat rouge. Regarde, il est là. Oui, oui. Oui, oui. Oui, on va se faire un genre de Tweety puis Sylvester avec ça, là. Oui, bien, c'est quasiment ça, votre histoire, de toute façon, là, via Martine, Flincia puis toute sa gang-là. Oui, oui. Elle a détruit tout le monde, mais il n'y a pas de temps. C'est ça. Non, exactement. Jean-Pierre, par contre, il a fait une erreur. Il dit, on ne voit pas les corps. Il y a juste un corps qu'on retrouve dans la rivière des Chênes à Saint-Ostache. À Saint-Ostache, excuse. Parce que la rivière n'est pas assez creuse. Ça fait que le corps est juste là puis l'eau, elle coule autour. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est juste... Parce que je voulais mieux, je voulais régler les heures à l'heure, là. Jean-Pierre fait des erreurs, des fois, dans ce qu'il dit, là. C'est comme, tu sais... En tout cas, mais... Non, c'est ça. Mais c'est comme si je trouve que c'était le fun qu'il y avait tellement de coïncidences qui marchaient avec toi, en tant que telle, que j'ai fait comme ça à la voix. Oui, j'ai fait pas ça aussi, oui. C'est fou, là. Puis là, bien... Là, Jean-Pierre, il commence à faire les dessins comme il faut, là. Parce que là, je le remis sur le bon chemin. Juste qu'il y avait des tatouages qui te tutaient, en plus. Oui, non, il y a ça. C'est quoi que tu es un autiste au travers. Oui. Ils existent vraiment. On ne les voit pas bien, là, mais... Oui. Ils sont vraiment amies. Puis, moi, il m'a mis une face dans un livre tout le temps puis il se cache dans son char. Fait que... Tu sais, je te montre à quel point on n'est pas importants, nous autres. Ah, non. Non, Jean-Pierre dit... J'ai demandé à Jean-Pierre, vas-tu te voir dans la bande dessinée, un moment donné? Il dit, non, moi, je reste dans mon char. OK, c'est beau. Peux-tu me rouler dessus, un moment donné? Dans la voiture, hein? Oui. C'est vrai que c'est bon. Elle va venir par la voir. Elle va dire, ça aussi, c'est une réalité. Je vais dire, bien oui, c'est une réalité. Parce que j'ai un but, c'est d'aller me promener à mon année avec. Mon auto, c'est quand même quelque chose. C'est la première auto que j'ai achetée de ma vie. Puis ça aussi, c'est comme... Tu sais, dans ma vie, on doit avoir des agréments. Les agréments, c'est de vous connaître, premièrement. Puis, gars, je vous rends hommage à vous deux puis à ta famille, Pat, tu le sais, là. Mais c'est tellement agréable d'avoir des petits moments où on peut peut-être faire attention pour ne pas se casser à la pipe. Parce que quand on s'en va dans une bande dessinée, il faut faire attention aux textes, aux images. Il faut être respectueux. Mais on peut caricaturer puis grosser tout ça. Mais c'est tellement évident de partir de notre vie. C'est Pat de 13, 14 livres qui parle de Sam. Cynthia, c'est ton premier où tu vas apparaître. C'est sûrement pas ton dernier. Je te dis, ça va falloir un tabou, ce moment de dessinée, là. C'est certain, là. On n'est pas de ça que des... Tu vois même que l'illustrateur a commencé à produire, là. Ça va avancer, là. C'est ça, ça, hein? C'est ça, tu dis. Regarde, regarde, pétanque. Le côté qui est le fond, c'est, regarde, ton chat, c'est sûr que là, je le regarde. Je vais même prendre une photo, je vais prendre une photo. Attends, bouge pas. Je vais vraiment prendre une photo de ça. C'est important parce que moi... Oui, c'est un peu, là. Il va nous a regardés. Attends un peu. Comment qu'on... Il est sexy, mon chat, c'est-tu que c'est sexy, mon chat? Oui. Tu vois, je le connais depuis un bout, là. Je l'ai connu quand tu avais ton chien, là, parce que tu as présenté les deux. Oui, mais mon chien, là, pendant qu'il était là, mon chat, c'est un petit peu... En colique. Oui, hein, je suis sage. Je sais que je suis sage. Oui, il est en colique, mais là, il revient, là. Il revient un chat collé, étonnant. C'est le fun, parce que c'est ta première fois que tu étais à la télé. Oui. Et là, ton chat est là, mais moi, je ne l'ai jamais vu plus proche que ça. Ah oui, mais pourtant, tu étais chez nous l'autre jour. Oui, mais... Oui, oui, oui. OK, oui. Mais je ne l'ai jamais vu se rapprocher quand on jase ensemble. OK. Pas comme ça, là. Là, il est tout à l'aise de ton côté de toi. L'image est super belle. C'est ça, ça va dire. Là, il est dans son élément, là. Oui. Il regarde les voitures. Ça, ça veut dire que tu as un petit côté félin aussi. Oui, je m'identifie beaucoup au félin. Oui. Pourtant, ton signe astralique, c'est quoi? Je suis vierge. Hein? Moi aussi. Quelle date? Moi, c'est le 8 septembre, moi. 8 septembre, 29 août, moi. Bon. Bon. Mon chat dit salut. Ton chat? Mais oui. Mon chat dit salut, oui. Je m'en ai fait. Oh, non. Ça, c'est juste un petit morceau de papier que j'ai mis sur un brot de chat. Là, j'ai mis avec, j'ai fait en papier. OK. OK. Je fais ça des fois quand je fais des conférences vidéo, je fais ça des fois. C'est étonnant, hein? C'est un truc de bel rit. Bien, regarde, souhaitons-nous premièrement pour cette belle rencontre-là qu'on fait ce soir avec ce dixième podcast. Une bonne chance dans vos vies, puis à vous deux, puis à moi aussi, parce qu'un travail comme on a, comme on fait, c'est un travail de passion. S'il n'y a pas d'inspiration, le plus souvent, il n'y aura pas de création. S'il n'y a pas de création, il n'y a absolument rien dans mon cas, il n'y a absolument rien qui se produit. Puis quand j'apprécie des gens ou des moments, si je les mets en plus à les intégrer à une bande dessinée, c'est parce que je veux que dans l'histoire, ça se garde le plus longtemps possible. Ça se répète pour des gens qui ne nous connaîtront pas dans 30-40 ans, puis encore que les bandes dessinées vont être là, parce que quand on va en produire, c'est certain que ça ne s'arrêtera pas à un simple 500, un simple 800. On va générer quelque chose, parce que Cynthia, tu ne t'imagines pas que qu'est-ce que tu fais ce soir, qu'est-ce que tu nous as permis de réaliser en acceptant de devenir une des personnages de Proulx, de l'histoire. Ah, bien, écoute, ça ne finit pas. Un livre, ça a une vie presque éternelle. Ça dépasse nos vies à nous. Moi, je me souhaite et je vous souhaite une belle continuité. Dans tout ce que vous faites dans les journées, dites-vous que, premièrement, je dis ça aux gens aussi en général, chaque vie de chaque personne est très, très, très précieuse. Il y a toujours quelque chose qui se crée de merveilleux à chaque journée. Aujourd'hui, mes enfants me font naître, moi, mes propres enfants m'ont fait naître. Dans la bande dessinée, dans le dessin. Puis je me dis, ce projet-là va te faire naître autant Cynthia qu'autant Pat dans un nouveau, une nouvelle façon de nous exprimer. La bande dessinée. Je sais que des fois, je ne suis pas toujours à point à jour dans mes dessins. Puis en même temps, ça me prend une bombe comme qu'est-ce qu'on fait ce soir? Demain, il n'y aura pas de podcast parce qu'on le fait là. Demain, ce soir, c'est-à-dire que je vais me mettre à dessiner, puis je vais me mettre à produire parce que toute l'énergie que j'ai doit se transformer en couleur puis en trait. Puis c'est sûr que l'histoire de Pat, elle est merveilleuse parce qu'elle a abouti vers des choses que lui-même ne connaissait pas. Puis en les développant, il a dit, bien voyons donc, la synchronicité est là. Cynthia, c'est la même affaire. Quand je lui disais, elle me prenait peut-être moins au sérieux, tout d'un coup, j'ai dit, regarde, j'ai fait un dessin de toi. Ah oui, j'ai envoyé. Elle a dit, mon Dieu, c'est moi. Ben oui. Ça paraît simple de dire, c'est moi, mais pour être capable de recréer quelqu'un ou de mettre la vie sur une vie ou des vies, il faut vraiment s'entendre super bien dans mon cas. Parce que je n'irais pas parler de malheur, je vais parler toujours de bonheur. Je sais que dans le parien, il y a des bad luck qui arrivent, je vais appeler ça des bad luck, mais c'est humoristique. Ça ne se passera jamais, ces choses-là. Mais on est dans les années 70 et 80. Moi, c'est les années qui m'ont fait vibrer le plus dans ma vie. C'est dans les années 70-80. Toi aussi, Pat? Moi aussi, 80, moi. Moi, 80, moi. Moi, je suis moins vieux. Juste de même, là. Non, mais quand tu ouvres la porte, je veux dire, tu sais, hello! Ben, écoute, moi, je dis toujours, j'ai 39 ans et j'ai deux ans de moins encore. Fait que là, je suis rendu à 37 parce que je n'ai pas connu les années de confinement. Je les ai enlevées. Fait que j'ai deux ans de moins, j'ai 37. Elle m'a dit, ben, j'ai vraiment moins que ça, d'ailleurs, dans mon cœur. Puis à un moment donné, ça va super bien de dire ça. Parce qu'à 80 ans, je pense que Catherine Porter, moi, il est mieux d'être turbo parce que je l'ai trouvé solant. C'est le Cintia qui m'a surveillé. Qu'est-ce qu'il dit que tu vas avoir besoin d'un cadre au porteur? Non, mais c'est le Cintia qui va me surveiller dans les corridors. Hey, le vieux, viens-t'en! C'est même trop loin de chez nous. Il va falloir que tu t'emmènes ici. Ouais, ben, c'est un turbo, ça roule, hein? Ah oui. T'as besoin d'avoir de l'électricité en cours de route. Ben, écoute, si ça fait, j'espère que ça te fait plaisir, Cintia, d'être vraiment en partie dévoilée, mais beaucoup caricaturée de tous les côtés. Parce que ta personnalité... C'est caricaturée, pis quoi, t'sais, moi, dans le fond, là, t'sais, ben, jamais ça me demander, mais t'sais, en même temps, t'sais, tu dis, c'est double personnalité ton personnage. En fait, il y a personne qui parle que j'ai pas de diagnostic ou quoi que ce soit dans ma vie. T'sais, on parle de santé mentale, gros, en plus, t'sais, tu vois, un sujet tabou, si on en parle parfois, t'sais, n'importe quoi. On parle d'ailleurs que lui, il a un enfant autiste, moi, j'en ai un. T'sais, je trouve que, t'sais, quand tu vas souvent dans les... T'sais, c'est soit tout blanc ou tout noir, que t'es comme dans la zone grise, t'es un peu inconfortable ou quoi que ce soit, t'sais. En même temps, t'sais, ça, c'est pas tout le temps agréable, t'sais, dans la vie courante, parce que t'sais, c'est une gamme d'émotions qui sont super fortes. T'sais, genre, t'sais, je sais pas si tu me suis. Ben oui. Fait que, t'sais, là, comme le TPL, par exemple, le trouble de personnalité de litre, ou encore, si on parle de bipolarité ou quoi que ce soit, t'sais, ça, en même temps, ta bande dessinée, si tu vas un peu plus loin que la bande dessinée, que tu vois tous tes traits-là, genre, qui peuvent peut-être en sortir, ben, à quelque part, genre, ça peut quand même alléger le fait que t'as ces traits-là, pis que t'as regarde, on peut en rire. Pis que ça peut même créer des choses, t'sais, comme le lit, par exemple. Ouais. Pis, moi, ben, t'sais, c'est ça, j'embarque tout de la bizarre, c'est pas trop, là, j'embarque ma gueule de reste là, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, même, ouais. Non, ben, écoute, moi, je trouve que c'est important de parler de ces choses-là, en fait, parce que, t'sais, c'est pas, t'sais, les préjugés sont encore toutes là, hein, pis, j'allais dire Martine, c'est ça, c'est exactement de quoi je parle, les préjugés, quand on parle de nos garçons, t'sais, les yeux, on les voit, les regards, hein, même si on les regarde pas, on les... Vraiment, c'est... Fait que c'est comme, t'as encore beaucoup de préjugés partout, OK, que ce soit pour l'autisme, que ce soit pour la bipolarité, que ce soit pour le trouble de personalité, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important de présenter ça comme étant une chose qui existe. Pis moi, ça a tout le temps été mon but, ça, avec mon ami Sam, de présenter comme quoi que c'est une chose qui existe, pis j'ai tout le temps insisté de tout le temps garder le même langage que mon garçon utilise, parce que ça aussi, c'est important, ça fait partie de sa situation. Il parle pas français exactement comme nous autres, mais il est quand même capable de se faire communiquer, de communiquer ce qu'il a besoin. Pis là, vois-tu, j'ai parlé de racisme dans mon dernier livre, mon premier livre qui est sorti la semaine passée, pis là, ben, on parle de parier, on parle de troubles de personalité, on parle aussi d'ACV, on parle de problèmes de communication, on parle de bipolarité. Il y a beaucoup de choses qu'on couvre dans le parier. Donc, en étant quelque chose d'humoristique, en même temps, c'est quelque chose qui présente des situations, des situations mentales, des situations exactement, des cas. Donc, ça expose ça, pis c'est parfait, parce que c'est ça qu'on veut. On va avoir des livres qui exposent ces choses-là, pis leur montrer que, bon, dans le cas de Cynthia Martine, OK, c'est un peu... C'est mauvais, là, ce qu'elle expérimente, mais, tu sais, dans d'autres cas, c'est pas tout le temps la même chose, là. T'sais, t'as des taux de personalité qui sont différents, qui s'apportent tout le temps à l'avérence non plus. Mais je trouve que c'est important qu'on en parle, pis de le montrer du côté humoristique aussi. Ça allège un peu le sujet, je trouve. Et en même temps, t'sais, quand je dis que c'est tabou, pis toi, souvent, là, c'est des diagnostics qu'on appose aux gens un peu comme des étiquettes, mais ça fait pas deux gens, ce qui... T'sais, le nom de trouble de personnalité ou bipolarité, trouble anxieux, trouble alimentaire ou, je sais pas, autiste, Gilles Latoura, TDAH, t'sais, c'est une des étiquettes que tu te fais poser dans ton front, parce que, finalement, avant tout, t'es un humain. Fait que, t'sais, genre, où tu parlais de racisme, c'est rien qu'une couleur, on s'en sait. T'sais, c'est ça que j'aime aussi, là-dedans, ça vient comme... T'sais, c'est comme l'autodérision, en fait. T'sais, tu viens comme... T'sais, on rigole, là, je sais pas comment dire, mais, en tout cas, j'ai pas de mots. Mais, ouais, ça vient comme allégé, pis plate, dans le fond. On est dans le bout de sérieux du podcast, pis ça... Mais c'est pas grave, c'est joyeux, pareil. Ah, oui, oui. On va en trouver, ouais. Et, au contraire, je pense que c'est nécessaire d'en parler, parce que ça humanise. T'sais, c'est pas tout le monde qui lit des bandes dessinées. Non, c'est ça. Non. Fait que, t'sais, en disant des choses comme ça, peut-être bien que, t'sais, les gens vont voir ça... Pis, inconsciemment, c'est peut-être ça. T'sais, vous parlez, mettons, de... T'sais, ma cigarette, je peux... Vous parlez des spectres, pis, en même temps, inconsciemment, quand je rajoute dans mes images des autos, ben, je vais aller chercher ceux qui ont vécu ces années-là, pis qui vont être attirés par les autos. Après, ils vont être attirés par la qualité du texte, pis les détails de tout ça. Pis, nécessairement, c'est stéréotypé. Pis, je vais dire, il y a un groupe d'âge, mais bien souvent, quand on a un stéréotype dans la société, il y a toujours un groupe d'âge qui est plus ciblé. T'sais, c'est stéréotypé. On n'en parle pas gros. Pis, en même temps, ceux qui ont 40, 50, 60 ans, c'est peut-être eux autres qui vont se mettre la tête dentaire, des fois, quand ils vont entendre parler de TDAH ou d'autisme, parce qu'ils disent, « Ah, oui, mais ça existe, mais oui, mais c'est pas grave. » Ben non, ça existe. Mais est-ce que vous êtes sensibilisés? C'est bien souvent, ils se sont mis la tête dans le sable. Parce que tu parles de dépression aujourd'hui, pis, tu sais, on a beau en parler, dire que tel ou tel artiste, ils sont dépressifs, ils sont sous l'effet de médicaments. Pis là, surtout, tu vas dire médicaments, « Ah, ouais, apprends ça! » « Ah, wow! » Tu sais, c'est pas drôle, là. Fait que c'est encore... C'est un outil, mais en fait, c'est pas... Les médicaments, c'est un outil. Oui. Et la réaction que je trouve, dernièrement, qui est à la mode, c'est « Si ça m'arrive pas, ça ne me concerne pas. » Exactement, c'est vrai. T'as regardé ça dans toutes les situations, c'est comme ça. Même le COVID, même la même affaire. Si tu avais des paris dans ta famille, tu vas pas porter de masque parce que ça va pas arriver. Je suis correct. C'est exactement ces comportements-là qu'il y a partout. Pis là, on parle d'autisme. Si tu parles d'autisme, j'ai personne d'autisme dans ma famille, ça m'intéresse pas pour en toi. J'ai personne de trisomique dans ma famille, ça m'intéresse pas pour en toi. Ouais, c'est ça. Pis en ailleurs, en en fait, les gens ont maintenant que je trouve qui est déplorant. Là, tu es surpris de ça aussi. Tu vois, des fois, ils disent « Ok, il est autiste. On a tous déjà entendu parler, mais ils ne savent pas concrètement qu'est-ce que c'est. » Non, exactement. Là, tu expliques, mais ils sont tous différents. Mais tu sais, c'est spécial. On est rendus sérieux, nous autres. À l'Instagram, on trouve ça drôle. Oui. C'est drôle d'autisme. C'est vrai, c'est vrai quand tu dis ça, tu sais, quand tu dis « Mon garçon est autiste. Ah oui, je connais ça. Mon chum a un cousin qui a un enfant autiste. Ah oui, OK, c'est quoi de l'autisme? Ah ben, 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 si on parle justement de ça, c'est en fin de semaine, j'étais au toit bleu à Saint-Félix-de-Valois que Pat connaît, que Cynthia connaît pas, mais regarde bien qu'est-ce que ça fait la simili-expérience du clown qui agit. En fin de semaine, il y a un enfant qui arrive avec, bon, il était premièrement, elle était assise dans une chaise parce que c'est impossible qu'elle marche. OK? Alors, je la vois arriver, elle a un frère un petit peu plus grand. Donc, elle, elle devait avoir à peu près 11 ans. OK? Dans une chaise. Sa mère me dit, elle, elle prend les devants parce qu'elle vient voir Lily, elle regarde les tiens. J'ai dit, il y en a, il y a des découvertes, je monte à vos risques, à vos marques, c'est-à-dire après, puis, merci. Puis, à vos marques, OK? justement, elle dit, mon enfant, c'est une autiste de haut niveau. Alors, je dis, OK. elle dit, tu veux-tu faire un essai? Je dis, oui, je m'en allais le faire parce qu'elle voyait que j'ai passé derrière le kiosque puis je m'emmenais vers elle. J'ai dit, je peux-tu l'approcher? Elle dit, je ne sais pas sa réaction. Elle dit, moi non plus, je ne sais pas. Mais je veux juste voir comment qu'elle va réagir. Parce que j'imaginais, quand je l'ai approché, j'imaginais ton garçon Sam. Tu sais, la première fois que je l'ai approché, c'était comme des étincelles dans les yeux. Pourtant, c'était un personnage. Pour lui, c'était un vrai personnage. Oui, Un clown. C'était un clown. C'était un clown. Là, oui. Alors là, je lui mets ma main avec mon pout de pout puis elle avait des spasmes musculaires puis à un moment elle essayait de taper mais de m'éloigner. Puis quand elle est venue pour m'éloigner avec sa main, j'ai mis ma main puis là, ça fait pout! Oh! Dans ses yeux, il y a eu un contact. Là, elle s'est dit, wow, ce n'est pas régulier, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal, lui. Puis après, elle a souri. Elle vient de s'en rendre compte. tiens. Non, non, c'est correct, merci. Elle était pas facile. Non, elle était pas facile mais elle était bien bloguée. Puis là, elle a bougé puis elle a ri à sa façon puis j'ai vraiment apprécié son riz parce que ce n'est pas un riz comme moi, comme la plupart des gens. Mais à mon riz, c'est vraiment qui ont un respect, un double respect. Puis à mon riz, ça, c'était son riz. Et là, j'observais parce que moi, je ne connaissais pas ce genre de riz-là d'un autiste à haut niveau avec un handicap physique en plus. Puis j'ai fait, aïe, c'est bien hot. Et là, elle a eu une torsion de corps. Puis là, sa mère, elle m'a pris par le bras puis elle a dit, je te remercie, elle a dit, c'est tellement beau. Elle a dit, tu sais ce qu'elle vient de faire? Je dis, oui, je viens de m'en apercevoir. Elle dit, elle a ri de bon cœur. Elle dit, là, elle va m'en parler. Elle va essayer de l'expliquer ce soir. Elle dit, là, elle a eu un contact. Elle dit, là, t'es rendu un chum. Puis j'ai fait, aïe, aïe. C'est les plus gros cadeaux que tu peux même pas avoir. C'est tellement sincère. C'est wow. Moi, ça me valorise, là, ces moments-là. Ces enfants, il n'y a pas de zone grise, ces enfants, c'est noir et blanc. C'est parfait, j'aime ça, ces moments-là. Puis là, ils se sont reculés un petit peu puis ils sont partis. Là, on m'a salué de cette façon. Son frère, lui, il a craché sur l'ielos, mais pas plus. Mais à un moment donné, il est parti. Puis là, ils sont revenus après. Puis mon frère, il m'a dit, merci beaucoup qu'est-ce que t'as fait pour ma soeur. Je l'ai fait avec mon cœur. Je l'ai fait avec mon cœur puis je l'ai fait avec mon cœur puis je l'ai fait avec mon cœur. Je l'ai fait avec mon cœur. Non, non, je viens te voir parce qu'il t'a parlé de l'ielos, t'as développé après sur l'ielos. Puis sur le coup, ça ne me touchait pas puis je t'ai vu aller puis je me suis dit, il doit avoir des quoi de précieux dans son livre. Ah bien, c'est bien écœurant. Mais je dis, écœurant pour moi, c'est super grand. Je lui dis, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu fais. Tu viens me le dire puis tu me touches. Je lui dis, moi j'ai une petite lame dans les yeux. Je ne la laisserai pas tomber, je suis orgueilleux. Mais je lui dis, en plus je suis un clown puis je lui dis, le clown, il ne doit pas pleurer devant les gens. Mais je suis vraiment content. Il est parti, il a été voir son père puis il dit, papa, papa, ça me prend le livre, il a de quoi te cacher dans ce livre-là que je veux découvrir parce qu'il dit, dans le clown, jamais je n'aurais pu penser qu'il était pour approcher ma soeur. Je me suis fait, aïe aïe, écoutez, c'est vraiment beau. Fait qu'un petit moment, je me suis dit, regardez, je viens de faire ma journée, peut-être même à la fin de semaine. Fait que quand ils sont partis, je me suis dit, bien ça vaut la peine des fois de dire, approchez ceux qui sont différents, approchez-les, je le répète encore. Moi-même, je l'ai vécu là en fin de semaine puis je l'ai vécu il y a de cela deux, trois, quatre semaines avec quelqu'un qui passait devant chez nous qui était aveugle. Puis j'ai dit à Pat dernièrement, bien je vais faire un projet pour ce bonhomme-là parce qu'il mérite de quoi? Je vais faire un petit conte de six par six et ça va être inclus à nos collections de six par six dans la maison d'édition puis ça va être mon histoire de rhinocéros que je vais reprendre et il y en a un des rhinocéros qui va être aveugle et sa canne va être noire parce que c'est un rhinocéros blanc. Fait que donc, sa canne va être le contraire de nous les humains. Sa canne, ça va être un morceau de bois qui a pris dans la jungle puis qui va tracer quoi à terre. Écoute, mon histoire, elle est toute faite dans ma tête. J'ai juste à l'écrire. Mais ça, ça veut dire que dans mon cœur d'humain, je vais avoir des gens que je rencontre qui sont comme vous autres puis des fois qui sont différents pour m'apercevoir que moi, je n'ai pas appris encore à voir tout ce qu'il y a autour de moi. Tu sais, sur mon répondeur, je dis que je fais le gazon sur Mars. Je n'irai jamais sur Mars, je pense, parce que j'ai plus de choses à découvrir avec les gens qui sont autour de moi que je n'ai pas connus encore puis que je vais connaître. Puis je me dis, puis on a des belles choses à dire. Toi, autant c'est une tia dans ton métier parce que j'ai entendu parler de ton métier comme préposé qui était grandiose. Regarde, tu sors des mots des fois puis je me dis, c'est une professionnelle en plus. Elle a été inspirante puis elle l'est puis tu es encore inspirante pour chaque jour que tu fais dans ta job. Je le vois. Tu ne parles pas aux gens d'une façon non empathique. Tu es vraiment empathique. Puis ça va aller loin de ta job. Peut-être des fois, tu as des fards et tu te dis, c'est décourirant. Moi, peut-être. En fait, ce n'est pas le métier ni les patients. Des fois, c'est plus le système. Il manque de monde partout. Il n'y a pas eu dans mon métier. C'est ça qui devient peut-être un peu lourd des fois. Mais c'est la vie. Oui, des fois, il faut que tu tasses. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller faire ce que tu fais, d'aller s'occuper des gens comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui… C'est ça. C'est ça. C'est vraiment là… Moi, j'oublie de dire ça parce que… Déjà, je veux juste m'occuper de mes clients en graphisme. Moi, ça me prend un tout. C'est quelque chose, oui. Je regarde… Moi, on a des aides-enseignantes avec nos enfants. Puis, je regarde à l'île parce que j'ai eu un livre que j'ai fait sur les aides-enseignantes. Puis, j'ai développé le livre avec eux autres. Puis, j'ai eu l'occasion de parler avec eux autres. Tous les enfants artistiques qu'il y a dans l'école, c'est eux autres qui s'en occupent. Puis, la manière qui s'occupe à ce que l'enfant soit intégré avec les autres. Ah oui, c'est un coup aussi. Les profs, les éducateurs, tout ça. C'est tous des métiers qui… C'est tous… C'est spécial. Oui. Les personnes qui s'occupent des personnes âgées, les personnes qui s'occupent des personnes avec des déficients ou que ce soit. Donc, c'est vraiment… Ce n'est pas à donner à tout le monde de faire ça. Donc, je comprends que tu dis qu'il n'y a pas grand monde là-dedans. Je suis d'accord parce que ce n'est pas… qu'il n'y a pas grand monde qui aime faire ça. Je pense que c'est ça le… C'est à cause que ça demande beaucoup de soie. Ça prend du jus un peu. Oui. La patience, surtout. Oui. Puis, tu sais, c'est Jean-Pierre. Juste, moi, je ne sais pas… Même, des fois, c'est dur. Non, non, oui. Non, mais moi, je me reconnais. On rit en masse plutôt, mais même dans ça, les patients, des fois, ce n'est pas tout le temps évident, ce n'est pas tout le temps facile, mais ils sont libres de recours à toutes leurs expressions et tous leurs trucs. Des fois, ils nous envoyent… Ouf! Ils n'envoyent pas dire ce qu'ils ont à dire. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, ce que moi, il faut que je me retienne de dire, bien, eux, ils peuvent le dire. Puis, moi, je les coupe. Ils m'apprennent tellement sur moi, genre, j'ai besoin d'être patiente puis j'ai tellement appris d'eux autres. Puis, tu sais, ces personnes âgées-là, c'est comme des vases-flops. Elle dit, en plus, ils connaissent tellement de choses. Ils ont vu tant de choses que moi, je n'ai pas vues. Je suis jeune encore. C'est beau de les voir. Puis, tu sais, des fois, ils nous reconnaissent à l'essentiel. Des fois, tu penses qu'à ta vie, elle ne vaut pas de la merde. Il y a des journées que c'est fatiguant, que, tu sais, il n'y a plus rien qui se tente ou presque. Mais, tu sais, tu n'es pas en dépression, là, je vous racine. Mais, tu sais, des fois, on a des journées de merde. Puis, tu sais, quand tu arrives avec ces gens-là, des fois, tu te dis, « Crime, la mort, tu as le ventre plein, tu sais. » Fait que tu reviens sur terre. Moi, ça me reconnaît souvent à la terre, à revenir sur terre puis à faire « Voyons donc. » Mais, peut-être apprécier aussi que ce que tu es, ça te fait apprécier qui tu es parce qu'il ne veut pas il t'enrichit ces personnes-là. Tu sais, tu me parlais un moment donné du trisomique. Te souviens-tu? Oui. Ah oui. Ça, c'était mon pote. En plus de te voir le visage quand on dit ça, c'est parce que si tu ne serais pas une passionnée de ta job, tu ne réagirais pas d'une façon aussi ensoleillée comme là. Ah non, mais c'est parce qu'il était vraiment hot, là. On était en spectacle puis, tu sais, tout le monde l'ignorait, là, il était tout seul avec sa liqueur puis il se faisait comme 50 fois aux deux minutes qu'il me tapait dans la main. À tous les fois, j'embarquais avec. Il faisait un pouce à ma fille, je l'ai suivi tout le long et c'était fatiguant maudit, mais on a eu du fun dans la table. Donc, elle m'a donné le goût de m'acheter de mi-liqueur. Je l'ai dit, c'était mon pote, oui. C'était le fun. Écoute, Pat, je ne sais pas si tu as pris le temps pour ne pas que ça dépasse trop notre temps, mais en plus, as-tu des choses à rajouter? La seule chose que je pourrais rajouter, moi, c'est que ça fait une heure qu'on est présentement en train de parler. On va faire une heure de minutes, c'est bien, oui. On va faire une commune des maritimes. Écoute, moi, je suis tiens à remercier, c'est une seule d'avoir voulu participer au podcast. C'était intéressant. Je suis content d'avoir rejoué la conversation une demi-heure après qu'on a commencé. C'est le fun. Là, toi, Jean-Pierre, as-tu d'autres choses à dire? Non. Ça pourrait se terminer avec nous autres. On n'a pas de gêné. Mais c'est ça, c'est bon. Ah oui. Écoute, la chose qui est le fun, c'est qu'on a fini par connaître vraiment Martine. Oui. Autre part, Martine, de réaliser que Cynthia existe pour de vrai et que sa personnalité est tellement grande qu'elle est fixée, figée, moulée dans un genre de béton qu'on appelle une bande dessinée. et ça, comme pour nous, en tant que dessinateur et en tant que scénariste, Pat et moi, on est comme honorés de tout ça. En même temps, on le fait par plaisir. On ne le fait pas en pensant faire quelque chose monétaire avec ça. On le fait par plaisir et on lance ça à un moment donné dans tous les salons du livre et ça va recommencer. Mais on a une force terrible parce que dans la maison d'édition, il y a Pat, mais il y en a beaucoup d'autres auteurs talentueux dans ma maison d'édition. On dirait que j'en trouve de plus en plus. Puis là, en même temps, on a des personnalités qui sortent. C'est comme ça pop-up. Puis tant mieux parce que c'est de ces gens-là qu'il faut jaser. C'est vous qui faites la société. Cynthia, écoute, qu'est-ce que tu fais comme job? C'est excellent. Je ne serais pas surpris de voir que Martine, on va finir par connaître que c'est une préposée. Est-ce qu'elle va agir finalement avec d'autres choses qu'avec des pétanques? Bien, peut-être. Mais elle va finir par en perdre des pétanques. Alors, il ne faut pas trop trancher. Non, mais il y a d'autres choses. Il y a des enclumes, je ne sais pas moi, des coffrets outillers, n'importe quoi. Des crayons poussés. Ben oui. Des crayons poussés. Ça tue ça aussi. Oui, dans l'oeuvre. Je vais vous lancer des plogues. Oui. Gardons la bonne énergie de ça parce que c'est sûr que mon inspiration, elle est là. De toute façon, j'ai besoin toujours de sources. La source, c'est toujours des choses qui vont se passer dans la vie de Cynthia, dans sa vie réelle. À un moment donné, moi, je l'ai vue dernièrement et je ne parle pas de ta vie privée pour qu'on la décrive, mais je t'ai vu réagir d'une super belle façon avec quelqu'un qui était à ta porte. La façon dont tu lui parlais, c'était tellement professionnel. Écoute, ça a été tellement professionnel que je me suis dit qu'elle est patiente au maximum. Je n'aurais jamais, jamais, jamais réagi comme ça. Je pensais dire que je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça. Non, c'est ça. C'est ça que tu allais me dire. Non, au petit pas et à la petite écoute, je me disais à chaque mot que tu disais, c'était pesé. C'était dit d'une façon tellement délicate vers quelqu'un qui délirait. Je me suis dit j'étais témoin de ça parce que je t'ai dit regarde, je veux rester là. Je voulais être témoin. Moi, j'étais prêt à quitter Berthier et partir d'un coup et je me suis dit tu as trouvé la clé. La clé, c'est de parler à quelqu'un qui panique, de quelqu'un qui veut nous forcer à faire des choses qu'on ne veut pas d'une façon tellement paisible. Ce n'est pas toujours évident mais ça, c'est ton côté professionnel qui l'a fait. Quand je t'ai entendu, je me suis dit dans la bande dessinée, c'est tellement ça. Cynthia qui devient la double personnalité en voulant zigouiller les gens, elle le fait d'une façon tellement douce. C'est elle, elle ne parle pas de toi. Non, c'est vrai. C'est vrai. sa méthode de relaxation après, c'est tellement... J'adore la méthode de relaxation après. C'est juste bien placé. C'est plaisant. C'est clair. Mais en tout cas, tout le négatif, sans parler de ma vie privée, comme tu dis, tu l'envoies de façon humoristique mais moi, dans le fond, sur le coup, c'est tellement comme c'est noir, c'est pas drôle. Je suis vraiment alarmée, intense. Écoute, je ne suis pas contente fait que là, tu sais, moi, c'est pas drôle, mais toi, t'as en fait pas d'humoristique dans un livre. Finalement, ça revient à créer quelque chose de positif avec quelque chose que t'es à la base négatif. Dans le fond, c'est quand même chouette. Je pense que le jour qu'on va aller au sein de le présenter dans ton milieu, on va se faire... C'est dédramatisé quasiment ce que... Oui. On va se faire un fichu de belles rencontres après parce que toi, Pat, sa famille, j'espère que vous allez tous être là. Vous devez voir Sam! Oui, Sam, j'espère qu'il va être là lui-même. Ça va être difficile, j'ai de la misère d'inviter Sam à venir voir mes parents à Montréal. OK, bien, c'est pas grave. Poser les doigts parce que ça va être admirable de tous se rencontrer. On voit tes griffons à toi, Cynthia aussi, s'est rencontré Sam. C'est un vœu que je fais et j'espère que ça va être le plus tôt possible au mois de septembre, fin septembre pour le Salon du livre qui vont débarrer les portes, débarrer les budgets. Je lance un message aux politiciens parce que je l'ai fait de temps en temps dans ce podcast-là. Je me dis, il est grandement temps que les gens vivent de nouveau parce qu'on a perdu beaucoup de gens, oui, mais on ne veut pas perdre ceux qui sont là. Alors, il faut que ça débarque. On s'est fait vacciner le trois quarts des gens et là, ça avance. Regardez, allez-y, s'il y en a qui ne sont pas allés, allez-y parce qu'on doit s'équilibrer constamment dans cette société-là qui sait lancer des tomates parfois. Je vais apprendre toujours les mots de Jérôme Lemait-Tivière, ce qu'il disait. Quand on discute avec des gens qui ne sont pas dans notre zone de confort, acceptons ce qu'ils disent en disant, c'est correct, je l'ai entendu. Moi, je pense autre chose, mais je l'ai entendu. Pas se chamailler sur les ondes, pas se chamailler sur le Facebook, pas envoyer des tomates et piler sur les pieds et dire, t'es un imbécile ici ou ça. Acceptons, puis regarde, ça, je pense, c'est la clé d'une société qui veut se construire. On est là. qui débordent les portes des salons du livre et qu'on lance ça dans l'univers, nos projets, qu'on soit tous ensemble pour festoyer et qu'il est grandement temps. Je lève mon verre à Pat qui n'en a probablement pas. J'ouvre la porte. Mon verre à chèvre. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte de ma maison. Vous êtes bienvenue chez nous. C'est gentil. On est tellement bien chez vous, Pat, quand on va chez vous en passant, parce que tu as une belle famille, toi aussi. Céntia, merci d'avoir participé à l'émission. Bon, ben, merci Céntia. Donc, oui, merci Jean-Pierre. Si tu veux, c'est comme ça qu'on remercie les animateurs. C'est comme ça qu'on fait ça. Donc, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous inscrire au channel YouTube ici pour savoir à quel moment est-ce que une nouvelle vidéo va sortir. Alors, je remercie tout le monde d'être ici ce soir, demain, ou quand vous regardez, l'année prochaine, et c'est ça. Venez voir la semaine prochaine et avoir un autre sujet intéressant pour vous autres. Alors, pour Dacidac-Martin, c'est Pat et... JP! JP! On se dit la semaine prochaine!